Bonjour à tous, alors comme d'habitude, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier volet de cette trilogie qui a commencé avec un premier partage autour de la compréhension de l'indice de lumination ou de luminance. Ensuite, nous avons abordé la semaine dernière la correction d'exposition à travers le travail sur l'ouverture de notre diaphragme. Et maintenant, je vous propose dans ce dernier volet de découvrir comment corriger notre exposition, mais cette fois-ci en travaillant sur la sensibilité de notre capteur et bien sûr aussi sur la vitesse d'obturation. C'est parti ! Nous avons ensuite la possibilité d'ajuster notre correction d'exposition en travaillant directement sur la sensibilité ISO de nos capteurs. Et cette méthode est très intéressante car en doublant la sensibilité ou en la divisant, on peut très facilement paramétrer la correction d'exposition tout en préservant la vitesse de prise de vue et bien sûr, on l'a vu précédemment, aussi l'ouverture du diaphragme qui va donc préserver, on le sait maintenant aussi, la profondeur de champ de notre composition. Le principe est relativement simple à comprendre. Sur la base d'une valeur sensibilité ISO, notre capteur réglé à 100 ISO, si je passe à 200, mon capteur sera deux fois plus sensible à la lumière. Il va donc recevoir la même quantité de lumière passant par le bloc optique, par contre il sera deux fois plus sensible à cette lumière et donc je vais surexposer mon image de plus un stop. Si je passe d'une sensibilité ISO 100 à ISO 400, mon capteur sera quatre fois plus sensible à la lumière et donc je vais surexposer mon image de plus de stop. Et si je passe à ISO 800, ça devient très logique, mon capteur sera huit fois plus sensible à la quantité de lumière qui l'impacte. Je vais donc surexposer ma prise de vue de trois stops. A contrario, si je passe d'une sensibilité ISO 400 à ISO 200, ma prise de vue sera sous-exposée cette fois-ci de moins un stop puisque mon capteur sera deux fois moins sensible à la quantité de lumière passant par le diaphragme. On peut donc très facilement jouer sur la sensibilité de notre capteur pour sur ou sous-exposer notre image en fonction du choix de la correction de l'exposition. Vous remarquerez au passage que les sensibilités que je vous propose sont basées sur un multiple de 2 sur la base d'une sensibilité ISO 100. Nous avons donc ISO 100, puis 200, 400, 800, 1600, etc. A chaque fois, c'est une multiplication par 2 en doublant la sensibilité de notre capteur. Cette observation n'est pas liée au hasard car nos capteurs sont basés sur une sensibilité native de base correspondant à ISO 100. Et donc toutes les autres sensibilités multiples de 2 sont des sensibilités dites natives. Entre chaque sensibilité dite native, il existe d'autres sensibilités intermédiaires. Par exemple, entre l'ISO 100 et l'ISO 200, nous avons des sensibilités comme l'ISO 125 et l'ISO 165. Par contre, c'est très clair, ce ne sont pas des sensibilités dites natives, ce sont des sensibilités numériques résultat d'une interpolation informatique. Ces sensibilités intermédiaires, on va les trouver surtout sur les boîtiers semi-pro et pro. Elles vont nous permettre d'ajuster plus précisément dans certains cas la sensibilité de notre capteur pour sur ou sous-exposer nos prises de vue avec des corrections d'exposition sur une échelle d'indices d'illumination correspondant à 1 tiers ou 2 tiers de stop comme pour bien sûr les ouvertures de diaphragme qu'on a pu découvrir précédemment. Je vous conseille d'ailleurs de toujours travailler dans la mesure du possible sur des sensibilités dites natives car la gestion du bruit est beaucoup plus efficace à travers nos capteurs. Il nous reste maintenant à découvrir le troisième paramétrage possible au niveau du triangle d'exposition, c'est la vitesse d'obturation ou le temps d'exposition. On va donc pouvoir assez facilement, vous allez le voir, ajuster la correction d'exposition en intervenant uniquement sur la vitesse d'obturation de ma prise de vue. En préservant donc tous les autres paramètres, c'est-à-dire la sensibilité et surtout l'ouverture du diaphragme et donc très logiquement aussi préserver notre profondeur de champ. Et là la méthode d'ajustement de la correction d'exposition est relativement simple à comprendre. Sur la base d'un temps d'exposition par exemple de 1 seconde calculé selon bien sûr la quantité de lumière mesurée par la cellule dans le cadre d'une exposition dite parfaite, si je double mon temps d'exposition, je vais passer par exemple de 1 seconde de temps d'exposition de base à 2 secondes. Je vais donc doubler la quantité de lumière impactant le capteur. Je vais donc surexposer ma prise de vue d'un indice d'illumination correspondant à un stop. Si je passe d'un temps d'exposition de base de 1 seconde calculé par ma cellule à 4 secondes, je vais donc exposer ma prise de vue avec 4 fois plus de lumière. Je vais donc obtenir une image surexposée d'une valeur de illumination correspondant à plus de stop et ainsi de suite. A contrario, si je passe d'un temps d'exposition de 4 secondes de base à 2 secondes, je divise donc le temps d'exposition par 2. Je vais donc sous-exposer ma prise de vue de moins un stop car mon capteur aura reçu 2 fois moins de quantité de lumière. Si je passe d'un temps d'exposition de base cellule de 4 secondes à 1 seconde, je divise, et là ça devient vraiment très logique, donc je divise la quantité de lumière calculée par ma cellule par 4, ça veut dire que mon capteur aura reçu 4 fois moins de quantité de lumière, donc il sera sous-exposé d'un indice d'illumination correspondant à moins de stop. Et donc pour conclure ce partage autour de l'indice d'illumination et de la correction d'exposition, si je règle une prise de vue en mesure standard sur mon boîtier, sur la base d'une mesure de lumière cellule correspondant donc à la mesure 0, indiquée par le curseur central de mon indicateur d'exposition, si je demande à mon boîtier de générer une pose supplémentaire correspondant à l'indice d'illumination de plus 1 stop, donc une image en surexposition, et ensuite de générer une troisième pose correspondant à l'indice d'illumination de moins 1 stop, donc une prise de vue sous-exposée, et si j'obtiens au final une série de 3 images en prise de vue automatisée grâce au paramétrage directement de mon boîtier, on appelle ça réaliser une séquence de bracketing d'exposition en mode automatique qui est une solution technique de prise de vue directement sur le terrain pour faire face à des fortes dynamiques de lumière comme un contre-jour. Je vous propose d'ailleurs de découvrir à l'écran cette prise de vue réalisée sur les hauteurs de madère, résultat d'un mixage multipose, une séquence de 3 prises de vue réalisée en bracketing d'exposition. D'ailleurs, si toute la partie technique, mixage, blending en mode manuel via Photoshop vous intéresse, je vous invite à télécharger ma formation, bracketing d'exposition et blending sur mon site j'adorelaphoto.com. Voilà, j'espère que cette trilogie autour de l'indice d'illumination de la compensation d'exposition vous a intéressé, qu'elle vous a permis de mieux comprendre toutes ces techniques autour de la recherche de l'exposition parfaite. Si vous aimez ma pédagogie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer l'alerte pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas encore une fois à visiter mon site j'adorelaphoto.com et donc je vous dis à très 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 vite.